Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur cette deuxième partie de l'année 2020. J'espère que vous vous portez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment va fonctionner cette lecture. Nous allons faire dans un premier temps la lecture en croix de projection sur les six prochains mois. Ensuite de quoi je vais sortir cinq autres arcanes majeures ici qui constitueront la température essentielle de chacun des mois, du mois d'août au mois de décembre. Je parle du mois d'août parce que nous avons déjà sorti l'arcane pour le mois de juillet puisque je vous ai fait les lectures du mois de juillet, n'est-ce pas ? Donc il nous en reste cinq de août à décembre. Chacun de ces arcanes sera repris lors des lectures mensuelles, vous en avez l'habitude, n'est-ce pas ? Et puis aussi, attendez, il y a une carte qui s'est retournée ici. Et puis également donc à la fin de cette lecture, je rajouterai quelques cartes ici de ce jeu-là sur la lecture principale pour pouvoir faire l'extension sur Vimeo. Alors l'extension, c'est donc un approfondissement de cette lecture, de cette projection. Pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance et ceux qui ont l'habitude, l'extension se trouve sur Vimeo. Le lien pour y accéder est dans la boîte de dialogue juste sous mon nom, sous cette vidéo. Ou alors vous pouvez aussi aller directement sur Vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Voilà, je pense que j'ai tout dit, sauf que oui, peut-être que vous devriez aussi regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, histoire d'avoir un complément d'information et de croiser toutes ces données pour vos six prochains mois. Voilà, ça y est, j'ai tout dit, je me tais. Alors, on va commencer tout de suite. Ça, je le mets un peu de côté, on le reprendra tout à l'heure, tout à l'heure, d'accord ? On va se concentrer sur ces six mois qui viennent. Alors, la position principale ici, c'est l'aspect principal des six prochains mois, le focus, le pilier de vos six prochains mois. Ouf, oui, ça ne m'étonne pas parce que c'est celle qui était retournée au moment où je mélangeais les cartes. Alors, 9 d'épée nous explique que vous projetez sur votre avenir des choses pas très simples à vivre. Vous devez être dans une situation aujourd'hui où vous avez peut-être des choses à régler, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou familial ou financier peut-être aussi. Et je ne sais pour quelle raison vous êtes à peu près persuadé que ça va mal se passer. C'est le saboteur qui est à l'œuvre. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez la lune durant ce mois de juillet parce qu'il y a toute une zone d'incertitude autour de vos six prochains mois. Vous ne savez pas à quoi ces six prochains mois vont ressembler. Vous ne savez pas ce que vous allez faire, choisir, pas choisir, pas faire. Comment les choses vont se dénouer, se dérouler, se déployer. Et pour quelle raison ? Automatiquement, vous anticipez le fait que puisque vous ne savez pas, c'est que ce sera forcément mal. Ce sera forcément problématique. Ce sera forcément compliqué. Ce sera forcément un défi. Ce sera forcément, voilà. Je pense que l'idée de votre avenir est quelque chose qui vous empêche peut-être aujourd'hui de dormir un petit peu. Peut-être que vous y pensez la nuit. Peut-être que vous avez ce petit vélo dans la tête qui tourne et tourne et tourne et tourne et tourne et vous empêche de trouver le sommeil. Voilà. Vous choisissez de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Il n'y a pas de raison de somatiser. Il n'y a pas de raison de voir les choses en sombre plutôt qu'en lumière. On va essayer de voir ici comment et pourquoi ça se passe comme ça et ce que vous pouvez faire pour y remédier. D'accord ? Mais 9 d'épée, c'est, voilà, je suis très dans ma tête. Il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait réel qui puisse vous inquiéter. C'est uniquement dans votre tête. Vous fomentez des scénarios catastrophes. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile, parce que ça se fait tout seul, parce que c'est ce qui vient automatiquement à l'esprit. Voilà. Je ne vous jette pas la pierre. On est tous passés par là. On va essayer de comprendre. Ici, les fondements, c'est ceux sur quoi vous pouvez vous appuyer et c'est ce qui vous manque aussi pour les 6 prochains mois. Lorsqu'il nous manque quelque chose, ça peut quelquefois devenir une excellente raison pour justement aller se battre, pour le récupérer, pour combler ce vide qu'on peut ressentir ici dans notre vie. Donc là, vous avez, ben voilà, un nouveau départ. Alors, ça peut être parce qu'il vous manque ce nouveau départ que vous somatisez un petit peu. Dans les fondements ici, l'idée, l'image ou la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau, de concret avec ce magnifique denier qui ressemble à un beau Louis d'or est là. D'accord ? C'est là. Maintenant, c'est peut-être aussi ce qui vous manque justement, de pouvoir démarrer et commencer quelque chose où vous sentez que ça commence un petit peu à se poindre, mais vous n'en voyez pas encore les contours, vous ne savez pas trop comment, ni pourquoi, ni avec qui, ni... Et c'est ça qui peut éventuellement aussi faire monter ce petit vélo dans la tête. On va continuer, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Le potentiel d'un nouveau départ, clair, net, franc, concret, tangible, il est là. Il est là. D'accord ? À quoi est-ce que vous aspirez ? À un nouveau départ. Un nouveau départ, le valet de coupe. Un nouveau départ, mais cette fois-ci, ce nouveau départ, il provient d'une pulsion de votre cœur. D'accord ? C'est pas un nouveau départ opportuniste. C'est un nouveau départ qui correspond à ce que vous demandent, vous hurlent, votre cœur, vos émotions. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux faire. C'est là où je veux aller. C'est là où je veux faire mon nouveau départ. Ça vient de l'intérieur de vous et ça ne vient pas de l'extérieur. Ça ne vient pas d'une opportunité que la vie ou que la société vous offre. Ça vient de ce que vous, vous désirez. Ça vient peut-être d'un rêve. Ça vient peut-être d'une émotion enfouie en vous depuis très longtemps. C'est quelque chose qui fait palpiter et chanter votre cœur. Vous l'écoutez parce que ça monte. C'est une inspiration qui monte du cœur à la tête. Donc, ça veut dire que vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous cherchez un moyen pour mettre tout ça en place. Les deux ensemble, c'est parfait parce que ça veut dire que vous êtes à l'écoute de vos émotions, que vous essayez de matérialiser. Le denier, c'est je bâtis, je construis quelque chose pour durer sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose de tangible, de vrai, de concret. C'est je cherche des locaux, je cherche un bureau, je cherche des fonds, je vais signer un contrat. C'est vraiment, je suis dans la concrétisation et la matérialisation de ce à quoi j'aspire. On n'est plus au niveau du business plan, on n'est plus au niveau de la réflexion, on n'est plus au niveau des calculs. On est dans le faire. Faire en fonction de ce que me dit mon cœur. Mais tout ça pour je ne sais quelle raison, c'est peut-être l'excitation aussi qui vous fait tourner en boucle comme ça. En tout cas, vous passez quelques nuits sans sommeil. Ça peut être parce que vous projetez que ça va être compliqué, mais ça peut aussi être l'excitation du nouveau départ qui vous met dans une situation un petit peu d'excitation intellectuelle. Alors, on continue. Ce que vous devez lâcher, cette position ici, c'est ce que vous devez révolutionner dans votre vie pour arriver à ce nouveau départ. Alors, vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe nous parle d'une période de votre vie où vous vous étiez contenté de peu. Vous vous étiez contenté de propositions, de suggestions. Bon, elles étaient là, elles avaient au moins l'avantage d'être présentes et d'être là. Mais elles se sont avérées décevantes, frustrantes, vides de sens, vides d'intérêt. Ça a été assez vite la frustration, l'ennui. Vous vous ennuyez là où vous êtes. Et en fait, ce que vous attendiez, c'était une proposition, une offre de la vie qui vous stimule. L'offre ici que ce personnage, il attend là, avec cette main sortie du nuage là, donc une opportunité tombée du ciel, on va dire ça comme ça, c'est celle-ci. En fait, ce personnage ici, quand il s'ennuie comme ça devant ces 3 coupes vides, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre à parler à son cœur, il va se mettre à s'écouter et il va se dire, qu'est-ce que tu as envie de faire toi ? Qu'est-ce qui t'intéresse toi ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi ? De quoi ai-je envie ? Et quand il l'a trouvé, il comprend que c'est son inspiration, il comprend que c'est ce qu'il veut, il comprend que c'est ce qu'il souhaite mettre en place. Donc ça, les deux ensemble nous expliquent que vous avez pris le temps de vous écouter. Vous avez pris le temps de vous mettre au diapason de votre cœur, de vos émotions pour essayer de percer le mystère qui pourrait vous faire sourire tous les jours, vous remplir de joie. Ça peut être professionnel, financier, sentimental, familial, amical, ça peut toucher tous les domaines, d'accord ? Tous les domaines. Voilà, donc une bonne chose. Alors ici, ce qu'il s'agit de lâcher, c'est le passé. Ce passé frustrant, ce passé ennuyeux, ce passé décevant, ce passé dans lequel vous vous ennuyez. Là, il s'agit maintenant de partir dans quelque chose qui peut vous stimuler. Ça va en tout cas vous stimuler sur le plan émotionnel puisque c'est ce que vous voulez, d'accord ? C'est ce que vous voulez. Il y a ça qui m'embête, moi. Pourquoi est-ce que vous somatisez ? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, tout va bien. Vous êtes en harmonie avec vos émotions. Vous avez la possibilité de démarrer un truc tout nouveau. Pourquoi est-ce que vous somatisez ? Je n'arrive pas à comprendre. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, on a l'action qui vous est conseillée. Quelle action vous est conseillée ? Le foyer, la famille, la sécurité, la protection. Quatre de bâton, c'est là où je suis, c'est les quatre murs de la maison. Là où je suis, je me sens en sécurité. Alors, c'est les quatre murs de la maison concrètement, vraiment, physiquement. Mais les quatre murs de la maison, c'est aussi le corps qui représente la maison de notre âme. Notre âme se sent en sécurité là où on est. Pourquoi ? Parce que ça correspond à ce qu'elle veut. D'accord ? Action, entreprise, mettez-vous en sécurité. Prenez conscience que là où vous êtes, vous êtes protégés. La quatre de bâton, c'est aussi, je ne sais pas si on le voit ici, pas forcément. C'est aussi la célébration. On célèbre le mariage. On célèbre des fêtes, des fêtes, quelles qu'elles soient. On célèbre aussi le parcours qu'on a fait, qu'on a réalisé jusqu'à aujourd'hui. Célébrez votre vie. Célébrez ce cheminement que vous avez pris. En célébrant, vous vous sentirez chez vous. En vous sentant chez vous, vous vous sentirez en sécurité. D'accord ? Alors, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait pour les autres signes. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Je vais en rajouter une sur cette neuf d'épée parce que je n'aime pas. Et puis, je ne veux pas vous laisser comme ça parce que je vous connais. Je sais ce que ça peut donner. Qu'est-ce qu'on a avec la neuf d'épée ? On a la reine d'épée. Alors, moi, ce que je pense ici, ce que je ressens, ce sont les deux seules cartes que vous ayez d'émotion. Pardon, de mental. Les deux seules émotions sont ici quand vous écoutez votre cœur. Votre tirage est parfaitement équilibré. On a des coupes d'œufs, on a du bâton, on a du denier, on a du mental. Le mental est au cœur de votre attention pour les six prochains mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à mon avis, surtout avec la reine d'épée, vous avez été déçus. On l'a vu ici. Vos émotions ont été ébranlées. Aujourd'hui, vous avez peur de revivre ce que vous avez vécu. Automatiquement, on va projeter contre le mur de ses rêves le souvenir, le fantôme des moments difficiles du passé. La reine d'épée, ici, elle nous parle de quelqu'un qui fait preuve de discernement. Vous êtes dans l'analyse. Ça, c'est le fantôme, le spectre des moments difficiles du passé que vous n'arrivez pas à laisser dans le passé, que vous prenez avec vous dans le présent, voire dans le futur. Parce que vous provenez d'un espace émotionnel. C'est là où ça a été douloureux. La reine d'épée, vous le savez, la veuve l'a divorcée. Ses émotions ont été ébranlées. Vous avez dû être déçus sur le plan professionnel ou sur le plan émotionnel et vous projetez ça maintenant sur l'avenir. Mais l'avantage de la reine d'épée, c'est qu'elle est discernante. Faites la part des choses. Ce n'est pas la peine de prendre ça avec vous. Il n'y a pas de place là où vous allez. Vos bagages sont pleins d'autres choses. Vos bagages sont pleins de ce à quoi vous aspirez, sont pleins de ça. Et la preuve que vous le faites, c'est que vous devez, ici, c'est l'action conseillée, je vous le rappelle, « Sentez-vous en sécurité, sentez-vous protégé. » Laissez ça derrière. Pourquoi aller vous encombrer de souvenirs pas agréables ? Ça ne sert à rien. Vous êtes juste en train de vous attacher des poids morts, aux mollets, aux chevilles qui vous empêchent d'évoluer et d'avancer comme vous aimeriez le faire. Conseil, sentez-vous en sécurité, félicitez-vous, festoyez, célébrez le chemin parcoureux et ça, laissez-le derrière. D'accord ? Voilà. J'espère que les autres signes ne vont pas m'en vouloir. Allez, on continue. On va voir maintenant les prochains mois. On met ça un peu de côté. Alors, on avait ici pour le mois de juillet la lune, c'est-à-dire l'incertitude. Vous êtes probablement dans une période où vous attendez peut-être des réponses, vous attendez des accords, vous ne savez pas trop. Le coronavirus étant passé par là, ça ne doit pas vous aider non plus, surtout s'il s'agit d'un projet professionnel. Bref, un peu d'incertitude. Alors, ce n'est pas grave, on continue. On va voir le mois d'août ce qu'il vous réserve. Au mois d'août, on a un peu de stagnation, mais ce n'est pas négatif. Cette stagnation volontaire, voulue, elle n'est pas imposée, elle est voulue, elle va vous permettre en fait de porter un regard différent sur ce que vous êtes en train de vivre. D'accord ? Vous allez peut-être déjà commencer par comprendre que vous traînez un camion chevillé au corps derrière vous qui ne vous sert à rien, à rien. D'accord ? À partir de là, vous prenez de la hauteur et vous avez un regard différent sur ce qui vous entoure. C'est là où vous pouvez peut-être commencer à vous sentir en sécurité dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Au mois de septembre, Les amoureux Alors, vous avez soit un alter ego, une âme sœur qui vient vous épauler, vous conseiller, vous guider, vous aider, vous soutenir en vous aimant et en vous regardant avec cette étincelle dans le regard qui vous fait comprendre que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un d'aimé. D'accord ? L'étincelle de ce regard vous montre que vous êtes compris, vous êtes lu, on sait qui vous êtes, on vous suit, on vous fait confiance. Si ça n'est pas un amoureux ou une amoureuse, c'est vous qui entrez en résonance avec qui vous êtes entièrement et totalement. D'accord ? Comme si vous, comme si vous vous découvriez, comme si vous découvriez des aspects de vous-même que vous ne voyez pas précédemment et que vous vous voyez vraiment tel que vous êtes, comme vous êtes, avec toutes ces belles qualités et ces compétences pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Alors, attendez, je pousse encore un petit peu, voilà, comme ça. Alors, ça c'était septembre. En octobre, on a, en octobre, on a, on a, on a, on a, on a, on a, on a l'ermite. L'ermite, l'ermite, c'est celui qui va s'en retirer un petit peu dans sa grotte, non pas pour bouder, hein, mais tout simplement pour trouver la vérité. Pour trouver la vérité. Alors, il n'est pas impossible que ce processus des amoureux ici en septembre, si, alors on va, on va prendre les deux scénarios possibles. Si c'est quelqu'un que vous rencontrez, le fait de vous révéler dans le regard de l'autre va peut-être vous pousser à vous interroger sur vos capacités et vos compétences. D'accord ? C'est comme si l'autre, vous renvoyez le reflet d'une, d'une personne que vous ne connaissiez pas, vous. Si ça n'est pas quelqu'un qui vous renvoie ce reflet, ça peut être le reflet que vous voyez de vous-même dans le miroir. Vous vous découvrez différent. Vous vous découvrez pas comme vous pensiez être. Et c'est ça, le travail de l'ermite. Il va aller chercher la lumière là où jusque-là, il pensait qu'il n'y avait que de la pénombre. Il y a de, vous semblez passer entre le mois de juillet et le mois d'octobre par une période, alors elle n'est pas forcément introspective, elle est à mon avis réflective. Comme si vous vous découvriez, comme si vous compreniez que vous étiez... C'est tout simplement ça, finalement. C'est, je m'ennuyais jusqu'à présent dans ma vie et en écoutant, me mettant à l'écoute de ce qui se passe dans mon cœur, je comprends ce qui m'interpelle. Je comprends ce qui m'interpelle, peu importe le domaine, encore une fois. Mais je me mets enfin à écouter les vibrations de mon cœur. Ça change ma vision que j'ai de moi, ça change la vision que j'ai de ma vie, de ma mission, de ce que je dois faire ou pas faire, ou comment je dois le faire. Ça change la structure de ma vie, tout simplement. Ça paraît évident. Et partant de là, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. Mais vous avez besoin de passer par cette phase de découverte de ce côté que vous aviez, vous, laissé peut-être dans la pénombre toutes ces années. Pourquoi ? Vous n'étiez pas prêts, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas l'énergie, pas les compétences. Alors, en novembre, on a, eh ben oui, eh ben voilà, l'impératrice. Parfait. L'impératrice, c'est l'énergie qui va prendre ce nouveau départ, le coucouner, le choyer, le protéger, le mettre à l'abri de la lumière et des prédateurs pour qu'il puisse se nourrir. Et en se nourrissant, prendre de la force, de l'ampleur et le jour J éclore et vivre sa vie par lui-même. Un projet, un amour, une relation, un travail, une vocation, n'importe quoi, encore une fois. Je vous rappelle que ça, ça se dilue sur les six prochains mois. Ce n'est pas un truc qui se passe en 48 heures. Ça se dilue sur les six prochains mois. C'est à la fin de l'année que vous pourrez peut-être vous rendre compte à quel point vous avez évolué. En parlant de ça, je crois que, en plus, le nœud nord est en gémeaux. Vous êtes du signe du gémeaux. Vous êtes automatiquement appelé à être une sorte de pionnier, de leader. Mais pour ça, vous devez connaître qui vous êtes. Vous devez savoir et comprendre qui vous êtes. C'est l'occasion de vous découvrir, de vous déballer, de vous interpréter, de vous découvrir, de... Je l'ai déjà dit, je me répète. Allez, on continue. Le mois de décembre, on a le pape, la foi, la solidité, la confiance, le long terme, la durée. Le contrat peut-être aussi. D'accord ? De toute façon, on va déployer tout ça lorsqu'on sera sur Vimeo. Alors, je mets tout ça un petit peu de côté. Voilà. Et on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer par cette neuf d'épée et notre reine d'épée ici. Toutes de noire vêtue pour signifier son deuil et son veuvage. Alors, qu'est-ce qu'on a au cœur de votre préoccupation ? Ça ne m'étonne tellement pas. C'est la même. Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, mais vous ne voulez plus être dans les plans, les projets, penser, analyser, vous renseigner, demander l'avis de Pierre, Paul, Jacques et puis peut-être que... Non, là, ça suffit. Vous avez envie de vraiment commencer là maintenant, de poser une pierre, de le faire concrètement. Ça ne m'étonne pas. Ici, dans les fondements, qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier ? On a 5 de denier. Alors, ça, je pense que c'est ce qui vous stimule à ce nouveau départ. C'est un peu la même que la 4 ici de coupe. C'est se sentir rejeté, se sentir miséreux, se sentir mal aimé, abandonné, mis à l'écart, ne faisant pas partie de la société, ce genre de choses. Ça, ça peut être un stimulus, un stimuli plutôt, pour avancer, pour évoluer. Qu'est-ce qu'on a dans l'aspiration avec le valet de coupe ? On a le pendu. Le pendu qui nous explique, comme on l'a vu ici au mois d'août, une vision nouvelle. Regardez son illumination autour de la tête. Il a une aura de lumière autour de la tête qui nous explique qu'il a... C'est Eureka ! Je vois les choses différemment. Youpi ! J'ai compris. Et la lumière fut. D'accord ? C'est ce genre de révélation là. Ce que vous laissez derrière vous, là, l'ennui avec ces quatre coupes, cette frustration, j'adore. Quatre de coupe, exactement la même. Il devait y avoir quelque chose de terriblement ennuyeux dans votre passé. Quelque chose vraiment dans lequel vous n'en... C'était de la survie. De la survie. Pas parce que c'était difficile, mais parce que c'était ennuyeux. Ennuyeux. À mourir. Et ici, la quatre de bâton dans l'action qui vous est conseillée. Action conseillée. On a... Eh ben voilà. Je construis. Je bâtis. Le roi de denier. Le roi de denier. Vous lui donnez une pièce de cinq centimes. Il va vous construire un empire avec. Ça peut aussi nous parler d'une direction que vous choisissez qui peut être le patrimoine, la pierre, l'immobilier ou l'agriculture. Du solide, du concret, du tangible, le denier. Je vois mes bâtiments s'accumuler. Je vois la progression de mes récoltes. Vous lui donnez une pièce de cinq centimes. Il vous réalise... C'est piques sous. Il vous réalise un empire avec. Construire, bâtir pour le long terme, pour durer dans le temps. Lentement, certes. Lentement. Vous avez deux deniers ici. Je prends mon temps. Mais ce que je fais, je le fais pour le long terme. Voilà mes... Et puis, regardez ce qu'on a en dessous. Le soleil. Superbe. J'adore. Voilà mes chers. On va s'arrêter ici pour vous. Ceux qui sont appelés à regarder l'extension sur Vimeo. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au mois d'août pour parler plus sérieusement de ce pendu, de l'énergie du pendu et de ce qu'il peut vous apporter comme vision nouvelle de votre cheminement, de votre parcours de vie. D'accord ? À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada